Contraintes importantes, le simple fait de faire un footing par exemple, chaque impact au sol, ça représente 2 fois et demi le poids du corps. Lorsque vous faites un sprint, l'impact il représente à peu près 4 fois le poids du corps. Par exemple, dans le son en longueur, on va trouver facilement 6 fois, 7 fois, voire 8 fois le poids du corps, à la hauteur pareil. Donc, c'est une des accélérations les plus violentes du sport, à haut niveau, j'avoue une part à 100 km heure. L'optimisation de la performance, c'est de nombreux paramètres, des paramètres techniques, des paramètres physiques, psychologiques, tout ce qu'on veut, matériel, etc. Et en tout cas, le développement des qualités physiques, il ne faut surtout pas le négliger. On commence à penser qu'avec les jeunes, il faut faire un développement prioritaire de la technique, ce qui n'est pas faux, c'est vrai que la coordination c'est important, insister sur l'apprentissage des gestes, c'est hyper important, mais il faut aussi avoir en tête une chose, c'est que le résultat qui va être produit et la technique qui va être mise en œuvre par le débutant, c'est aussi ce que ces qualités physiques l'autorisent à faire. Entre 5-6 ans et puis 12 ans, c'est une période où la coordination est très importante. Oui, c'est vrai, très jeune, il faut travailler sur la coordination. Alors quand je dis coordination, on n'est pas dans le cadre de l'apprentisserie de la cour privée, on n'en est pas encore là. La coordination, c'est vraiment son corps, qu'est-ce que je fais avec mes bras, avec mes jambes, où est-ce qu'ils sont placés dans l'espace, comment je travaille avec mon bras et ma jambe opposée, etc. Et la souplesse, les fenêtres pour développer la souplesse, elles sont relativement jeunes également. Ce n'est pas une activité où on a obligatoirement des contraintes de souplesse exceptionnelles. c'est-à-dire que le gamin soit actif et que quelque part, s'il est actif régulièrement, ça suffit presque à la limite à développer à peu près les processus aéromiques. Par contre, au moment de la puberté ici, il y a une vraie fenêtre pour le développement de l'aéromie. Et là, il faut y aller et il faut en faire vraiment. Ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, c'est que vous voyez qu'entre 6 ans ici et puis 12 ans, grosso modo, les facteurs qui vont être importants pour la vitesse, le temps de réaction, la vitesse gestuelle, la fréquence, c'est les périodes favorables dans cette période-là. Un des premiers processus qui va se mettre en route, très jeune, c'est la synchronisation, c'est-à-dire que les unités motrices soient capables de synchroniser leur pic de force pour produire la force nécessaire pour développer le mouvement. Ensuite, on va passer sur une étape qui est de l'ordre du recrutement. C'est-à-dire qu'une fois que c'est synchronisé, on va apprendre à en recruter un petit peu plus. Une fois qu'elle sera bien synchronisée, on va progressivement recruter 25 ou 30%. Donc le niveau de force va augmenter. Et puis on va repasser sur une phase à nouveau de synchronisation. Et puis à nouveau une phase de recrutement. Donc vous voyez qu'il y a cet aller-retour entre synchronisation et recrutement en faisant par exemple la corde à sauter, ici, ce qui va être un très bon exercice, la corde à sauter. Donc on va utiliser la capacité de rebond et on va renforcer les capacités élastiques musculaires. On va renforcer aussi tous les muscles qui servent à la posture. Mais on ne fera pas de la pliométrie telle qu'on pourra la mettre en oeuvre plus tard. Ou là, par exemple, on aura des sauts avec des bancs. On tombera en contrebas pour remonter sur des bancs au-dessus, etc. Avec des enfants entre 14 et 18 ans, on peut commencer à faire de la pliométrie du rebond. Des sauts dans les tribunes, des sauts par tuer, etc. Là, on sait que l'hypertrophie, elle va se mettre en oeuvre essentiellement au moment de la puberté. On va avoir une fenêtre très favorable à ce moment-là. D'accord ? De part, en particulier chez les garçons, la sécrétion hormonale de testostérone. Il faut savoir qu'un adolescent au moment de la puberté, il a un taux de testostérone qui est 10 fois supérieur à celui d'un anion. C'est beaucoup moins le cas chez les filles parce qu'elles, elles vont basculer sur autre chose. La mise en place du cycle hormonal féminin et l'apparition des règles chez les adolescents, ça va être une grosse production d'oestrogènes qui va amener d'autres choses. Donc, il y a un taux de testostérone aussi, mais beaucoup moins que chez les garçons. Donc, elles vont être moins disposées à prendre de la force que les garçons à cet âge-là. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faudra pas qu'on travaille là-dessus. Souvent, il y a des gens qui me disent, « Oh, mais nous, on commence la musculation seulement en junior, en espoir, 18 ans, quand ils ont fini la puberté, quand ils commencent à être bien nocifiés, etc. » À mon sens, c'est une erreur. On sait, par exemple, que les travées osseuses, elles sont renforcées par les contraintes qu'on leur impose, en particulier les contraintes de gravité. Donc, de faire des bondissements, par exemple, de faire de la corde à sauter, des choses comme ça, ça applique des contraintes sur les travées osseuses et ça renforce les travées osseuses, ça stimule la croissance de l'os. Évidemment, de manière raisonnable, on est toujours dans un « trop peu, c'est pas bon », « trop », ça peut être dommageable. Par contre, travailler avec le poids du corps sous forme de corde à sauter, par exemple, ou bien sur d'autres exercices que vous allez voir après, où ils vont utiliser leur poids de corps pour se mettre allongés sous une barrière et puis faire des tractions, faire des pompes avec leur poids du corps, monter sur des marches avec leur poids du corps, la pliométrie, je vous rappelle que c'est quand même une sollicitation musculaire qu'on utilise généralement en fin de préparation avec des athlètes qui sont déjà bien préparés, parce qu'on travaille sur l'exposibilité, etc. La croissance, c'est toujours les extrémités d'abord, les mains et les pieds qui grandissent. Qu'est-ce qui se passe avec cette croissance centripète ? Ça veut dire qu'en terme mécanique, on a une augmentation du moment d'inertie qui est importante, à une époque où la force augmente peu. Notre adolescent disgracieux avec ses grandes jambes, ses grands bras tout maigres et puis des grands pieds, imaginez le moment d'inertie qu'il a, et ça va générer une certaine incoordination. Comment on prépare cette période critique ? Alors évidemment, il y a tout un travail éducatif à faire avant, mais vous savez comme moi qu'on a de plus en plus de problèmes avec la posture. On a une augmentation croissante dans la population des problèmes de lombalgie, par exemple, qui sont liés à quoi ? Essentiellement au nombre d'heures passées assis, au nombre d'heures passées dans un canapé devant la télé, dans la voiture, etc. La proprioception, évidemment, c'est-à-dire tout ce qui va être apprendre à gérer l'équilibre sur les différentes articulations. Et puis, on travaille évidemment, on est au carrefour des trois, posture, proprioception et gainage. En privilégiant deux choses importantes, c'est l'équilibre et la précision. On peut commencer très jeune à prendre des postures particulières, je vais vous montrer après. Tenir en équilibre, en différentes circonstances, sur des objets mobiles, etc. Ou pas mobiles, peu importe, avec les yeux fermés, en jouant avec des balles, en jonglant, etc. Privilégier la répétition et le respect du placement, c'est là lesquels les premières années. Ses premières séances de musculation, c'était sur la barrière de style, avec son poids de corps, descendant et arrêtant. Il a monté sur une jambe. Et puis après, il a fait les haltères, etc. Il n'y avait pas de grosses contraintes. Par contre, on n'a pas de rôle déséquilibre. Tout doit être dans l'axe. Tout doit être contrôlé. Ce n'est pas un problème de combien de temps on en fait, combien de fois par semaine. C'est j'en mets régulièrement. J'en mets à différents endroits, j'en mets régulièrement. On va dire trois grands axes de développement de musculation. Il y a l'intensité. Si je pousse 40 kg, je vais essayer de pousser 50. D'accord ? Il y a le volume. Si je suis capable de faire 10 répétitions à cette charge-là, je vais arriver à en faire 12 ou 15. D'accord ? Et puis il y a la vitesse à laquelle je mobilise la charge. Qui va de pas de vitesse du tout, je fais de l'isométrie. Ou une vitesse lente parce que j'ai une charge lourde. Ou une vitesse plus importante parce que j'ai une charge QF. Il y a une quatrième voie d'entrée. C'est la voie posturale. C'est-à-dire que chaque geste peut être décliné avec des contraintes posturales qui font que, au-delà d'augmenter l'intensité, d'augmenter le volume ou d'augmenter la vitesse, ce qu'on augmente, c'est les contraintes sur la posture. Du bas vers le haut. Donc je vais lutter contre la gravité. Donc quand je fais un geste, je le fais pas en étant comme ça, en poussant. Je le fais en plaçant mon dos, en restant droit. Et là, je vais pouvoir pousser. D'accord ? Donc, axe vertical. Deuxième axe qu'on va contrôler, c'est l'axe avant-arrière. D'accord ? C'est l'équilibre entre les chaînes musculaires antérieures et postérieures. Je peux faire des mouvements d'avant vers l'arrière. Troisième axe, c'est l'axe droite-gauche. Donc là, c'est les chaînes musculaires latérales qui vont me stabiliser latéralement. D'accord ? Et quatrième axe, c'est ce qui fait la richesse de notre coordination, c'est la dissociation entre les épaules et le bassin. La faculté que j'ai à faire tourner mes épaules alors que mon bassin est fixe, ou bien à faire tourner mon bassin alors que mes épaules sont fixes. Si je veux pousser plus fort, qu'est-ce qu'on va faire ? Généralement, contre le fait que certains vont mettre une ceinture, mais ils vont se caler contre le banc, d'accord ? Pour être bien stable, les pieds bien écartés, on va assurer un maximum de stabilité et là, on va pousser. Donc, on va travailler beaucoup sur les épaules. Par contre, on va donner la stabilité au bassin, au tronc, etc. La réalité, c'est que quand je lance le poids, ce qui va me pénaliser, c'est justement peut-être l'instabilité de mon bassin et de l'autre. L'idée, c'est plutôt d'aller sur le contrôle de la posture. Donc, est-ce que je suis capable de tenir assis en équilibre, par exemple, sur un Swiss ball et de contrôler mon bassin ? Si je tiens en équilibre, assis sur le Swiss ball avec les pieds serrés, est-ce que je suis capable maintenant de tenir mon tronc droit et de développer la même charge ? Parce que là, fondamentalement, si je ne pousse pas de la même manière, je risque d'être déséquilibré par ma vie. Juste une petite parenthèse sur le problème de la puberté, auquel vous êtes confronté dans les collèges et les lycées, et en particulier le problème des filles. Au moment de la puberté, c'est un fort taux d'oestrogène, donc ça va augmenter la masse grasse et ça va augmenter surtout la laxité ligamentaire. D'accord ? Ça, c'est bien acquis maintenant, on sait. Donc, en clair, le rapport poids-puissance de la fille va être défavorable au moment de la puberté. Conclusion, si on ne fait rien, si on ne propose pas un renforcement musculaire, on va avoir une baisse des performances et ça peut générer des séquelles psychologiques. Conclusion sur cette petite présentation, je pense que souvent, on attend trop longtemps avant de faire du renforcement musculaire et l'excès de prudence nous conduit finalement à ne pas préparer le gamin aux contraintes qu'il va rencontrer. Et c'est là que ça peut être dangereux. C'est ça qui peut le mener à la blessure. Quand on commence trop tard, qu'est-ce qui se passe souvent ? On brûle les étapes. Comme il n'y a pas vraiment une vraie méthodologie sur l'approche de la musculation, on dit, bah tiens, ça y est, il est grand, maintenant il a un peu de barbe, ça commence à être un peu plus costaud, on lui fait la musculaire. Et très rapidement, c'est barre, charte, squat, développer le coucher, ce que ferait un adulte. Mais il n'a pas fait toutes les étapes de préparation. Donc ça peut être aussi source de blessure. On a des temps d'échauffement. A chaque séance, on a un temps d'échauffement. Donc il faut peut-être se poser la question simplement dans nos exercices d'échauffement, dans nos routines d'échauffement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que dans nos routines d'échauffement, on peut peut-être pas placer des choses comme ça, qui, goutte à goutte, répétées régulièrement, vont faire que le gamin va progresser ?